Nous parlons à présent de ce train qui va relier Thies à Tambacounda. Les derniers essais ont mobilisé du monde, ce qui marque le retour imminent de l'activité ferroviaire dans la zone. Le directeur général de la Société des chemins de fer du Sénégal s'est déplacé pour superviser de près cette phase cruciale du test. Les rails de Tambacounda s'apprêtent justement à retrouver leur vitalité. Relance du chemin de fer, un reportage de Thio Khodia. Le directeur général de la Société des chemins de fer du Sénégal à bord de ce train travaux. Cette liaison est le dernier essayage Thies Tambacounda avant le lancement officiel du redémarrage de l'activité ferroviaire. L'essentiel des travaux est aujourd'hui terminé. La liaison ferroviaire est rétablie. Nous allons nous atteler dès la semaine prochaine à quelques finitions. Je pense que c'est de l'ordre de deux à trois jours. Et derrière, il y a toute une partie de maîtrise d'oeuvre avec des PV d'autorisation d'ouverture de la voie. Mais on parle de jours maintenant en fait, on ne parle plus de semaines. Maintenant, pour le reste, nous attendons les autorités qui vont nous indiquer quand est-ce qu'on va, de manière effective, parce que la décision finale leur revient, redémarrer les activités. L'aboutissement de ce projet est le fruit d'un travail de longue haleine des cheminots. Donc jour symbolique où il faut souligner l'engagement de tous les intervenants et notamment des cheminots, des chemins de fer du Sénégal. Donc c'est un aboutissement qu'il faut célébrer à travers tout le pays et prier pour que la continuité de nos activités soit l'intérêt de tout un chacun, aussi bien des cheminots que tous les Sénégalais. Tous les cheminots qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied ces derniers mois. Je venais souvent au chantier, je les ai trouvés sous des températures très très élevées, en pleine nature, en train de réparer de la voie ferrée. C'est le moment de leur rendre hommage, ils se sont vraiment sacrifiés et je pense que la fibre patriotique les a animés. L'État du Sénégal n'a pas lésigné sur les moins pour la redynamisation du secteur ferroviaire. Le président de la République, son Excellence Makissal, avait ici même à Tamba Kounda, lors d'un conseil des ministres décentralisé, annoncé la relance de l'activité ferroviaire. Moins d'une année après, je pense que la relance, aujourd'hui, on est en train de le toucher du bout des doigts. On avait acquis trois locomotives en début d'année, pour commencer à faire des essais entre Dakar et Tamba Kounda. Donc voilà, tout est en ordre actuellement pour que l'activité reprenne très rapidement. Avec la relance de l'activité ferroviaire, le port autonome de Dakar sera désengorgé et le réseau routier préservé.